fuir les persécutions. En janvier 2015, dans la ville d'Al-Hakel, à l'est d'Alep, l'État islamique diffusait des images de sa police religieuse violentant des musiciens et détruisant leurs instruments pour les punir. Sur ces images, les artistes sont lynchés sur une place publique. Leur châtiment, être roués de coups avec ses bâtons de bois par les djihadistes de Daesh. Un mois plus tard, des images similaires sont publiées par des militants de l'État islamique en Libye. Lourdement armés, ces djihadistes brûlent des batteries et autres instruments blasphématoires, confisqués par la police religieuse et détruits selon le rituel islamiste. Dans un message diffusé à l'occasion de ce bûcher des vanités, l'État islamique précise que ces instruments sont contraires à la pureté de l'islam. Cette haine viscérale de la musique profane n'est pas nouvelle. Pendant la décennie noire algérienne, le célèbre artiste de rail Cheb Asni avait reçu de nombreuses menaces de mort avant d'être assassiné par des islamistes. Ces fondamentalistes avaient décrété que sa musique était profane et ses paroles blasphématoires. De nombreux chanteurs de rail ont été tués en Algérie dans les années 90. Pourquoi les extrémistes islamistes détestent-ils tant la musique qu'ils jugent profane ? Aux experts religieux et historiens de répondre à cette question. Pas une vie sans la musique, il n'y en a pas. Alors justement, Samy Aldib est avec nous en ligne depuis la Suisse. Bonjour Samy Aldib, vous êtes traducteur du Coran. Sur quoi s'appuient les islamistes pour condamner le rock en particulier et la musique en général ? Samy Aldib, vous avez publié plusieurs textes sur la destruction des statues dans l'islam. J'espère qu'on va pouvoir reprendre la connexion téléphonique avec vous. Est-ce que vous êtes là ? Non, Samy Aldib n'a pas l'air de répondre au téléphone. On va essayer de le rattraper un peu plus tard. Alors justement, on va maintenant poser une question à un philosophe, Pascal Brugter. La plupart des lieux de culture devaient ouvrir lundi 16 novembre à partir de 13h. Après la minute de silence, les musées, les salles de spectacle, cinéma, théâtre, c'est peut-être la première fois en Occident que le spectacle est attaqué de manière aussi frontale. Qu'est-ce qu'il y a dans la culture, dans cette liberté de consommer les loisirs qui pose problème ? Eh bien, c'est la question qu'on veut poser à Pascal Brugner. J'espère qu'il est là au téléphone. Bonjour Pascal, vous êtes là ? Bonjour, oui, oui, je suis là. Vous avez fait la une la semaine dernière d'un magazine français, publié des articles. Vous avez dit, entre autres, c'est notre civilisation qu'ils veulent détruire. C'est d'abord, Pascal, la civilisation en général, la civilisation du spectacle, du savoir ? Oui, enfin, c'est la liberté individuelle qu'ils veulent atteindre et c'est l'idée aussi que l'espace public est accessible aux hommes comme aux femmes et le lieu d'un certain nombre de la parole, de la conversation, de la bonne chair et voir des jeunes femmes attablées à un bistrot en train de boire des verres de vin. C'est évidemment, pour ces nihilistes, quelque chose d'insupportable. Et donc, de la même façon qu'ils veulent détruire tout ce que la culture arabo-musulmane avait de sensualité au cours de son histoire. Alors, justement, Pascal, je veux juste revenir sur une expression que vous avez eue. Vous avez parlé de rage nihiliste. Normalement, les jeunes, ça boit, ça fume, ça danse, ça se révolte. Ceux-là, avez-vous dit, veulent donner la mort et mourir. On n'est plus du tout dans les souffrances de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas d'argument rationnel pour s'opposer à ce type d'attitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire entendre raison. Je crois qu'on peut le faire face à un enfant, mais face à des gens comme ça, c'est impossible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'ils sont enragés, on les abat. Quand on les a face à soi, il faut les abattre, il faut les neutraliser. On peut ensuite, une fois qu'ils sont prisonniers, on peut les déradicaliser. Mais c'est une entreprise extrêmement longue qui n'est d'ailleurs pas toujours coronée de succès, mais qui est intéressante. Les Anglais l'ont fait, les Américains, les Français le font aussi. Mais quand vous avez face à vous un homme jeune avec une mitrailleuse ou un couteau qui veut vous égorger pour la plus grande gloire de Dieu, le seul geste, c'est soit de fuir, soit de le tuer en retour. Il n'y a pas d'autre solution. – Pascal Bruckner, pour le moment, on est tous dans l'émotion. Il y a encore une certaine unité, on va dire, mais assez vite. La spécificité du débat d'idées à la française va reprendre ses droits. Qu'est-ce que vous, intellectuel engagé, qui avait des prises de position solides, qu'est-ce que vous craignez là le plus qu'on oublie les morts, qu'on commence à parler d'amalgame, de stigmatisation ? – On en a déjà parlé, ça a commencé à la télévision, vous avez toujours l'éternel égérie du showbiz qui, avec des larmes dans les yeux, vous explique qu'on a opprimé les banlieues, l'islam colonisé le monde et que donc on paye. Mais ça, je pense que ces arguments ne vont plus prendre. Parce qu'on voit bien là que ces jeunes gens ont été tués, non pas pour ce que la France a fait, mais parce qu'ils existent. Donc c'est leur existence qui est un crime aux yeux des djihadistes. Et pour éviter que le débat ne dérape dans des considérations fumeuses, il faut porter la guerre immédiatement au Proche-Orient contre les deux fiefs de l'État islamique, à savoir Raqqa et Mossoul. Et il faut aussi mener une guerre intérieure tout à fait radicale contre les cellules dormantes. Et je crois que ça a commencé dès ce matin. On a arrêté déjà 150 personnes. – Tout à fait, tout à fait. – Et tous les moyens doivent être utilisés, tous sans exception, pour neutraliser les tueurs. – Merci Pascal, je voudrais maintenant qu'on laisse… – Merci beaucoup, je voudrais qu'on laisse un peu le temps maintenant à Samy Aldib, qu'on a enfin récupéré au téléphone. Bonjour Samy Aldib, vous êtes donc palestinien, chrétien, agnostique, vous vivez en Suisse, vous avez traduit le Coran. D'où, sur quoi s'appuient les islamistes pour chasser la musique, l'art, la culture ? – Alors, en droit musulman, il y a deux sources. Il y a le Coran, qui est pour les musulmans la parole divine de Dieu, on peut y croire ou ne pas y croire, et puis les paroles de Mahomet comme messager de Dieu, donc, qui est infaillible pour eux. Alors, les intégristes musulmans, ou ceux qui ont enseigné pratiquement dans toutes les facultés de théologie musulmane, s'appuient sur trois versets, en particulier du Coran, pour interdire, donc, la musique, sur le plan de la musique, donc, et les chants. Alors, avant tout, il cite un verset qui dit, « Je n'ai créé les gynes, ça veut dire les diables, et les hommes, pour qu'ils m'adorent. » Donc, il faut que l'homme soit consacré à Dieu entièrement, et tout ce qui peut le distraire de l'adoration de Dieu doit être écarté. – Samy, oui, pardon, je vous coupe, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a en même temps une évocation de cet Orient, de cet islam, voilà, la France vient donner le prix Goncourt à Boussole de Mathias Hénard, qui parle de cet Orient, qui parle de cet islam, qui met en avant la musique, la sensualité. Est-ce que c'est un double discours ? Est-ce que c'est une mauvaise interprétation ? – Alors, je vous ai donné un verset, peut-être que je dois vous donner un deuxième verset… – Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je me permets de vous couper, Samy Al-Dib. – Alors, ceux qui ne portent pas de faux témoignages, donc ils l'ont, et qui se trouvent en présence de frivolité, s'en écartent avec dignité. Frivolité, alors ils disent, tout ce qui est frivolité doit être écarté de la vie du musulman. Ce sont des normes religieuses qui ne s'appliquent que lorsque c'est possible de les appliquer. Alors, il y a les libéraux qui refusent d'appliquer les normes religieuses, et de l'autre côté, les religieux qui disent, non, il faut revenir. Et c'est une bataille, une bataille entre les religieux et entre les libéraux. – Entre les libéraux, merci, merci beaucoup, Samy Al-Dib. On vous reposera d'autres questions. La jeunesse, on l'a vu, résiste sur les réseaux sociaux français. Des messages d'appel à la jouissance fleurissent un peu partout. C'est comme ça que la culture doit répondre à la terreur. Bonjour, Yael, à Bécassis, vous êtes là ? – Bonjour, bonjour. – Vous êtes une actrice très aimée en France. Quelle a été votre réaction après ces attaques, Yael ? – Oui, c'était… Je suis encore dans le choc. Je suis encore… C'est une scène énorme et très, très profonde. Je sens que Paris, la France, c'est moitié de moi-même. Et c'est très dur, voilà. Mais il faut que je dise quelque chose que je sens. Ça fait deux jours que je suis en France parce que j'en suis en train de sentir. Mais je sens que c'était écrit noir sur blanc sur le mur. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que c'était… C'est un cri, c'est une tragédie qui vient… Je ne sais pas comment l'expliquer, mettre ça dans des mots, mais parce que je sens dans mon corps, je sens dans mon cœur. C'était écrit sur le mur, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai besoin de dire. – Yael, juste, est-ce que vous avez un message pour les Français, les Français qui vous aiment ? Vous connaissez ces situations de violence, ces situations de terreur. Est-ce que, en tant qu'Israélienne, mais en tant que femme du monde aussi, est-ce que vous avez un message pour les Français ? – Oui, le message que j'ai dit aussi hier, j'ai parlé de cette journée, je parle de ça, c'est le message d'amour. Moi, je sens, quand je suis là-bas, je me nourris d'amour en France. Je me nourris d'amour à Paris avec mes copains parisiens, avec ma famille parisienne, ma famille de culture. Je me nourris d'amour et j'arrive à survivre ici, dans mon pays, grâce à ça. Aujourd'hui, je pense que le message va être le message d'amour. Trouver ce nouveau langage intérieur et continuer avec l'amour profond vis-à-vis de l'autre. – Merci beaucoup, Yael, Abbé Cassis. On va aller maintenant, si vous voulez bien, dans le désert du Negev, en Israël encore, poser une question à l'écrivain Edgar Keret. Il assiste au festival du film en plein air d'Arava. Edgar Keret, vous allez parler en anglais, je vais essayer de vous traduire. La terreur, la violence, c'est quelque chose que vous combattez dans vos livres, dans vos prises de position. Qu'est-ce que la littérature et le cinéma peuvent faire contre la barbarie ? – Je pense que l'art, en général, peut nous rappeler que nous sommes des humains. Pour moi, l'objectif du terrorisme est de nous plonger dans la peur et le désespoir, l'envie de se venger. Même dans les moments les plus sombres, l'art peut toujours nous ramener à notre fragilité et à notre habilité à se mettre à la place de l'autre. Et je pense que c'est important. – Edgar, attendez, il faut que je traduise un petit peu. – Ah, OK. – Il faut que je traduise parce que nos téléspectateurs ne parlent pas tous anglais. Donc vous dites en gros que l'art doit nous rappeler que nous sommes des humains et vous nous dites également que l'art doit nous aider à supporter ces situations de terreur. Voilà, je vous laisse terminer, pardon, mais c'est pour qu'on suive le fil de vos paroles. – Le terrorisme ne se contente pas de tuer. Il cherche aussi à rendre la société suspicieuse de tout, pour qu'au final, elle perde ses valeurs initiales. – Ah, OK. – Non, non, mais... – Non, parce que j'essaie de traduire en même temps, mais on a bien compris, Edgar, qu'avec vos livres, avec vos films et vos prises d'opposition, avec votre ami et compatriote, Sayed Kachoua, vous combattez vous aussi la terreur, la barbarie que vous voyez ici dans votre pays. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci beaucoup à toute l'équipe du Culture Mag de nous avoir aidé à préparer cette édition spéciale. On va se quitter sur des images qu'il ne faut pas oublier. Juste après, c'est l'info, l'édition spéciale qui continue. Merci beaucoup, merci à tous nos invités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada